La gastronomie qui ne s'adresse qu'à nos estomacs n'est pas vertueuse, affirme le journaliste Carlo Petrini. Quand on produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes et qu'on jette la moitié de toute cette nourriture et que dans le même temps on détruit les sols, on gaspille l'eau et on martyrise les animaux, il devient urgent de ralentir. L'altergité est allée à la rencontre de l'initiateur du slow food qui invite à considérer la question de l'alimentation d'une manière beaucoup plus globale. Alors Carlo Petrini a créé Slow Food, alors Slow Food qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est manger lentement ? Est-ce que ça se résume à ça ? Ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Je vais découvrir ça dans quelques instants. Slow Food c'est une association internationale qui a été fondée en 1989 à Paris qui mobilise aujourd'hui près de 1 million de personnes dans 150 pays, des producteurs, des chefs cuisiniers, des activistes, des universitaires, des chercheurs autour de la défense d'une nourriture bonne, propre et juste ? Je suis très heureux qu'il ait imprimé ce livre parce que l'idée de gastronomie aussi en France n'est pas très claire. On parle toujours des recettes. La gastronomie c'est une science holistique. C'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la biologie, c'est la génétique. Au niveau humaniste c'est anthropologie, histoire, économie, économie politique. On mange du saumon d'élevage, bourré d'antibiotiques, et du poulet élevé en batterie. Dans notre chariot, on dépose toujours plus de produits inventés par les spécialistes du marketing, bourrés de sel, de sucre, de conservateurs, d'acidifiants et d'arômes artificiels. Le mouvement international Slow Food, basé en Italie, s'érige contre ce diktat de la malbouffe et propose une autre voie. Il faut réapprendre à manger, réapprendre le goût. Chacun, à chaque niveau, peut agir. La gastronomie, il est devenu propriété privée des grands chefs. Les grands chefs, ils sont devenus maîtres à penser. Je suis atteint de la malédiction de Top Chef. C'est-à-dire que le soir de la semaine où je mange le plus de la merde, c'est le soir où il y a Top Chef. 30 secondes ! Nous sommes engagés à réaliser cette union chef et paysan. Et c'est ça, c'est la gastronomie libérée. Avec les chefs responsables. Je suis partie de la nouvelle génération de chefs. Nous, on croit en ces valeurs. Et être responsable, c'est faire attention à ce qu'on achète, faire attention à ce qu'on jette aussi, faire attention à la qualité des produits qu'on donne aux gens. Mais je ne l'ai pas appris à l'école. Je ne l'ai même pas appris à l'école. Il devrait y avoir des cours de culture culinaire. Et là, je pense qu'on pourra sauver les choses. Bastien, tu peux distribuer ça ? Oui, oui, oui. On a fait un événement qui s'appelle « We Feed the Planet ». Donc, nous nourrissons la Terre. On va réunir des milliers de jeunes producteurs paysans afin de créer un réseau international et de donner un message très clair au monde. En fait, un message très très fort qui dit que sans les petits producteurs, on ne pourra pas nourrir la planète. Et donc, c'est du 3 au 6 octobre, à la clôture de l'exposition universelle. On donne rendez-vous à tous les mouvements internationaux de l'alimentation à Milan. Et dès aujourd'hui, on fait un grand appel aux journalistes, aux politiciens, aux entreprises, aux citoyens à soutenir cette campagne pour inviter les jeunes africains, asiatiques, d'Amérique latine à leur donner le droit au voyage et à l'hospitalité pour rencontrer leurs collègues du monde entier et pour débattre de nourrir la planète.